Coopération Nippo-Malagas, signature de trois projets. Pour cette année 2019, 85 micro-projets axés sur l'amélioration de l'éducation, de la santé et de l'accès à l'eau potable à Madagascar, trois axes mis en priorité par le gouvernement japonais, ont été signés. La signature de trois autres projets axés sur l'éducation et l'accès à l'eau potable aujourd'hui dans les locaux de l'ambassade du Japon l'a clôturée. Il s'agit respectivement du projet de réhabilitation du réseau d'eau potable dans le village d'Ambouimank et le Palais Royal, du projet d'extension de la salle de classe de l'école primaire publique d'Ambadbe et du projet de construction d'une école primaire publique à Ranmaiti. L'ambassadeur du Japon à Madagascar, son Excellence M. Ishiro Gassawara, nous apporte plus de précision. Le projet de construction de la salle de classe et une pour la rénovation d'acaduc dans le cadre de l'amélioration de l'approvisionnement de l'eau. Ce sont deux secteurs auxquels le gouvernement du Japon donne une priorité, à savoir le secteur de l'éducation et aussi le secteur d'approvisionnement de l'eau. Et l'éducation, le meilleur investissement dans le futur, c'est toujours l'investissement dans le domaine de l'éducation. C'est la conviction en japonais et j'aimerais bien partager avec nos collègues à Madagascar. Et le deuxième secteur de notre priorité, c'est l'approvisionnement de l'eau. L'approvisionnement de l'eau est vraiment essentiel pour la vie et donc c'est pour qu'un développement soit inclusif et durable. L'approvisionnement de l'eau est vraiment essentiel. Et donc nous avons travaillé à Arachpi d'Arachpi depuis mon arrivée ici, il y a trois ans, dans ces deux secteurs. Et d'ailleurs, ce sont des secteurs auxquels, à son excellence, M. le Président de la République de Madagascar a attaché à une grande importance. Et moi, j'ai eu l'honneur de l'exécuter de leur discours qui donne des priorités à ces deux secteurs. Donc je suis très heureux d'avoir pu signer ces trois contrats dedans. Et surtout, moi, je pars définitivement et physiquement à Madagascar dans trois jours. Donc je suis particulièrement heureux de pouvoir continuer à travailler pour le bien-être de la population de Madagascar et aussi pour la coopération Nippe-Malgache jusqu'au dernier jour de mon mandat. Faut-il rappeler que l'ambassadeur de Japon à Madagascar, son excellence, M. Ishiro Ogasawara, va quitter Madagascar ce dimanche 30 décembre. Il a marqué de son empreinte la relation Nippe-Malgache.